C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou C'est l'étude de Madame Patachou Madame Patachou Bonjour à tous, c'est Madame Patachou Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire un panier pique-nique Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi Pour commencer, il vous faut de la pâte beurk Donc la pâte beurk sont les restes de pâte Vous en faites une grosse boule Que l'on va venir former en une espèce de forme cubique Donc on fait ça au fur et à mesure, avec des outils ou avec les doigts On essaie de faire une première forme de panier en fait Une fois que c'est fait, on le met au four 10 minutes à 110 degrés Une fois qu'il est cuit, on vient l'entourer dans du papier alu Façon papillote bien serré On lisse un maximum pour faire pas trop trop de marques Même si on s'en fiche un petit peu Ensuite on prend du blanc et un peu d'ocre On vient étaler comme ceci pour faire le fond du panier On garde évidemment le reste de pâte On colle la forme comme ceci tout autour pour que ça adhère bien On remélange l'autre pâte On vient en couper des morceaux et on en fait des boudins N'hésitez pas à couper à chaque fois si le boudin est trop fin et que vous n'arrivez pas à gérer la longueur On le plie en deux, on coupe les extrémités et on vient le torsader Ensuite il ne reste plus qu'à mettre la grande bande torsadée comme ceci tout autour Et à couper l'excédent à chaque fois Et on fait ça jusqu'en haut N'oubliez pas de bien souder à chaque fois les bords pour ne pas que ça s'arrache après la cuisson Et on continue Donc si vous souhaitez faire les torsades beaucoup plus petites évidemment Vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez Moi j'ai voulu les faire assez grosses Faire vraiment un gros tressage C'est assez long Il faut de la patience Je vous l'accorde mais je vous assure que le résultat vous plaira Ensuite pour donner un effet d'osier j'ai tenté des trucs Donc j'ai brossé comme ça avec la brosse à dents Dans un premier temps ça a donné quelque chose de plutôt pas mal Vous frottez comme ça sans trop appuyer Vraiment juste pour faire des marques sur le panier Pour lui donner un petit peu de texture Ensuite pour la hanse On vient vérifier à peu près la hauteur Voilà vous la faites comme vous voulez On va pas la coller tout de suite On va juste la texturer La mettre en forme donc un petit peu courbée Et la cuire avec le panier J'ajoute de la texture avec l'aiguille Pour faire des traits un peu plus marqués Je l'ai mis au four une dizaine de minutes à 110 degrés Ensuite je vais m'occuper de la bouteille de vin Donc pour cela j'ai tout simplement pris de la fimo noir J'ai fait un boudin que je suis venue réduire comme ceci d'un côté Donc au fur et à mesure j'ai formé la bouteille tout simplement Voilà avec mes doigts On coupe l'excédent à chaque fois Ensuite pour le bouchon que je vais peindre plus tard Je vais ajouter un boudin très très fin de fimo noir Que je pose comme ceci tout autour Voilà pour la bouteille On la met de côté On pourra venir cuire tout le reste ensemble à la fin Ensuite je prends les restes de pâte du panier du début Avec du translucide et un petit peu jaune Pour faire le pain Donc je vais faire un sandwich Puis une autre baguette que j'aurais fait hors caméra Juste pour la fin Je viens la mettre en forme Je vais couper comme ceci des formes sur le dessus Pour lui donner une impression de vraie baguette de pain J'ai déjà fait plein de tutos A chaque fois sur des sandwiches Donc vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne Vous aurez comme ça plein de techniques différentes Je viens prendre des petits morceaux d'alu Que je pose sur les formes que j'ai prédécoupées Pour pas que ça soit coloré en fait Avec le pastel ensuite Je viens donner de la texture avec la brosse à dents Et je prends du pastel sec marron ocre et marron foncé Je commence toujours par la couleur la plus claire A savoir la couleur ocre Et j'ai mélangé le marron foncé et le marron comme ceci Pour donner un aspect de plus cuit J'enlève ensuite les petits aluminium Et je viens peaufiner la texture avec une aiguille Avec une lame qui coupe vraiment très bien Vous ouvrez comme ceci votre sandwich Si votre lame ne coupe pas très bien N'hésitez pas à le mettre environ une dizaine de minutes au congélateur Moi j'utilise une lame spécial canne de la petite épicerie Je vais ensuite texturer pour l'instant seulement le bas du pain et les bords Parce que l'intérieur on va venir le remplir Donc il n'y a pas d'intérêt Je prends ensuite du translucide, du rouge et un petit peu de marron Pour faire mon jambon de parme Je l'étale très finement Je prends du vert foncé, du vert clair, du marron et du translucide Bon c'est pas de la salade Ce sont des feuilles de je ne sais quoi Je me suis inspirée sur une photo de sandwich Mais ça fait très bien Donc je fais des formes de feuilles comme ceci Pour une fois je suis contente de la couleur de mes feuilles slash salade Je les texture avec un peu d'aluminium Je prends un peu de fimo liquide sur mon plan de travail Je coupe mes formes de jambon Pour les texturer je suis venue les gratter légèrement à la brosse à dents Je mets de la fimo liquide sur le bas du pain Et je viens disposer tout ça Donc je commence par le jambon Que je plie légèrement pour lui donner un petit peu de forme Mais que ce ne soit pas trop droit Donc je vais en mettre 3 tranches Vous êtes libre de mettre ce que vous voulez à l'intérieur Bien entendu vous n'êtes pas obligé de faire comme moi Et ensuite je vais ajouter mes feuilles Pareil je leur donne un petit peu de forme Je ferme le tout Et cette fois-ci je texture le haut du pain Donc c'est plus simple une fois qu'on l'a rempli Ça évite de le déformer avant d'avoir mis les petits trucs à l'intérieur Je peaufine le reste de la texture Ensuite donc une fois que le panier a refroidi C'est important de le mettre au début Puis de le laisser refroidir bien avant de le démouler Je le démoule au fur et à mesure Faire vraiment attention Il faut avoir beaucoup de patience Parce que sinon vous risquez vraiment de le craquer Donc allez-y au fur et à mesure Et je vous assure que ça se démoulera très bien On colle ensuite la hanse Donc j'ai ajouté de la fimo liquide Et puis un petit peu de reste de fimo du début Pareil Bien entendu il faudra le repasser au four Une dizaine de minutes Grand max J'essaie d'inclure cette pâte à maximum Pour qu'elle ne se voit pas trop Ensuite je prends de la peinture acrylique Et je vais essayer de lui donner un aspect de panier Pareil avec de la peinture ocre Donc je frotte vraiment très rapidement Comme ceci voilà Donner un peu un aspect vieilli Ensuite pour ma petite serviette Vichy J'ai pris tout simplement une feuille A4 papier Que je suis venue peindre Avec de la peinture rouge comme ça J'ai fait des bandes Dans les deux sens Je n'avais pas de tissu Vichy Donc évidemment si vous en avez Utilisez ça Mais si vous en avez pas Voici une option qui fonctionne très très bien Une fois que c'est sec On va venir froisser le papier Pour lui donner un aspect de tissu Je le plie ensuite en deux Comme ça, un peu comme un foulard Et je viens le disposer dans mon panier Donc vraiment ça fait très très bien l'illusion Si vous n'avez pas de tissu Avec des petits motifs Vichy Comme ça Vous pouvez le coller si vous souhaitez Voilà c'est comme vous voulez Je vais ensuite colorer le pain Que j'ai passé évidemment au four Donc au début vous avez vu que je l'ai posé sur un espèce de papier de cuisson Avec des petits points C'était pour faire l'effet en dessous Avec des petites bandes Voilà c'est pas obligatoire Mais je voulais faire un test J'ajoute de la peinture acrylique blanche Pour faire l'effet de farine J'aime beaucoup cet effet sur la fimo Et je peaufine les détails Voilà Pour créer un maximum Un effet cuit Pour que ça ressemble à une baguette Et je viens coller Le petit morceau de papier Que j'ai découpé Que je veux en fait C'est un effet de journal Donc pareil que j'avais pas de journal Donc j'ai essayé de le faire moi-même Ensuite on vient le décorer Avec de la peinture acrylique Ensuite j'ajoute du fil de couture noir Pour faire l'illusion Qu'il a été accroché comme ça Et je vais décorer La bouteille de vin Sur le même modèle Tout ce que je décore Après avec le papier A été passé au four Je colle mon papier J'ai ajouté de la peinture marron Vraiment beaucoup diluée à l'eau Pour lui donner un effet D'étiquette vieille Et ensuite je passe à la décoration Donc sachez que je voulais écrire Bordeaux sur la bouteille Il m'a été vraiment trop petite Bah au final j'ai écrit vin Pas très original Mais voilà Comme ça on sait que c'est une bouteille de vin J'ai écrit 1990 Qui est légèrement décalée Bon vous savez que j'ai un problème Avec les proportions Mais ça fera l'affaire Et un dessin qui censure ressembler A un dessin de bouteille vieille Pour le bouchon J'ajoute de la peinture acrylique Tout simplement Plusieurs couches Que j'ai laissé sécher à chaque fois Et là je vais faire mon camembert Donc j'ai pris le reste de pâte De pain du début J'ai coupé un petit morceau Auquel j'ai ajouté de la fimo ocre Et je suis venue Comme vous l'avez vu Entourer ma première pâte Avec la pâte ocre Et tout ça pour faire Un camembert bien crémeux Auquel j'ai donné de la texture Avec du papier alu Un doting tool Si vous n'avez pas de doting tool Évidemment utilisez un cure-dent Par exemple Ça marche aussi très bien Je coupe une part évidemment Pour qu'on puisse voir l'intérieur Et je viens peindre l'extérieur Donc j'ai peint sur la fimo pas cuite La peinture acrylique passe très bien au four Mais c'est normal C'est vraiment pour lui donner Cet effet de camembert tout simplement Et puis là j'ai pris Comme je vous l'avais dit Au début Une deuxième baguette Que j'avais fait de côté Que je ne voulais pas garder Et que finalement J'ai bien fait de garder Puisqu'elle m'a servi pour la déco Donc je coupe des tranches Je texture le tout Je mets ça au four aussi Autant la mettre au four Avec le camembert En attendant Je viens peindre mes planches Donc peindre des planches Je vous conseille de faire ça Vraiment en début de tuto Puisque sinon Elles ont tendance à gondoler Le temps que la peinture sèche Je fais un effet vieilli Avec du papier de verre Et je viens coller le tout Je dispose le tout Sur mes planches Donc on regarde un petit peu Ce que ça donne avant Et puis on colle tout après J'en profite Pour ajouter de la coloration A ma mini baguette Que j'ai posée sur la planche On n'oublie pas la bouteille de vin Que l'on vient vernir Pour avoir un vrai effet De bouteille de vin Je vernis l'intérieur seulement Du camembert Et voilà C'est terminé J'espère que ce tutoriel Très long Je suis désolée Vous a plu Je vous dis à la prochaine Pour un nouveau tutoriel Et je vous laisse maintenant Avec vos photos N'oubliez pas s'il vous plaît De mettre un j'aime Et de partager tout ça Sur tous vos réseaux sociaux Bisous